Bonjour à tous, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne YouTube où j'interview Carole Allain. Il y a un jeu concours. Cliquez juste en dessous à la fin de la conférence pour connaître les règles de ce concours. Les trois gagnants gagneront un livre de Carole Allain dédicacé, le livre Le Choc des Générations, dont nous allons aussi parler aujourd'hui. Et le grand finaliste de ce concours aura une heure de coaching avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Victoire, je suis spécialiste de la famille et des enfants et j'aide les parents qui ont des enfants atypiques et hypersensibles à être plus heureux grâce à plusieurs méthodes que j'ai développées puisque j'ai moi-même un enfant qui est hypersensible et atypique. Et aujourd'hui, Carole Allain, bonjour. Bonjour. Voilà, Carole Allain nous vient du Québec, vous êtes à Montréal. Il fait quel temps à Montréal aujourd'hui? Ah bien là, il annonce du beau temps pour les prochains jours. Ah c'est super. Magique. Vous avez de la chance. Carole Allain, il est conférencier formateur international, spécialiste notamment, spécialiste des générations. Et moi, j'ai rencontré Carole Allain quand je faisais ma formation de coach à HEC il y a un certain nombre d'années maintenant. Nous allons aujourd'hui focusser sur les nouvelles générations, les petits et les adolescents d'aujourd'hui. Comment aider ces enfants hypersensibles et hyperconnectés et les préparer au grand bouleversement de l'histoire puisqu'aujourd'hui, il y a le coronavirus, mais il y a aussi tout le contexte mondial, il y a des chamboulements importants. Vous donnez des conférences dans le monde entier, vous intervenez dans des entreprises, dans des institutions, partout dans le monde. Et je sais que vous travaillez aussi beaucoup avec les écoles françaises. Et vous avez écrit un livre que moi j'adore, Le Choc des Générations, dont on va parler aujourd'hui. Peut-être nous le montrer, Carole ? Oui, c'est un plaisir. Super. La deuxième édition, la toute nouvelle édition. La toute nouvelle édition qui inclut la génération Alpha, qui sont nos tout-petits, qui ont moins de 10 ans. Donc, Le Choc des Générations, et vous avez été aussi l'un des précurseurs de la génération Y. C'est vous qui avez été un des premiers à parler de Génération Y, qui est d'ailleurs la génération de peut-être une bonne partie des parents qui nous écoutent aujourd'hui. Le Choc des Générations, ça a été évolutif dans les 20 dernières années. Il a fallu faire un travail près à tous les deux ans pour pouvoir, en fait, les générations s'évoluer rapidement. Alors, évidemment, pour les suivre, il a fallu mettre à jour, si on veut, l'ensemble des générations. Alors, ce qui comprend la génération silencieuse, les baby-boomers, la génération X, la génération Y, les Z. Évidemment, maintenant, il faut y accrocher aussi la génération Alpha, qui sont majoritairement dans les parents Y, qui sont issus de la génération Y, effectivement. C'est ça, exactement. Alors, justement, on parle des générations. Peut-être pouvons-nous simplement préciser aux parents qui nous écoutent les dates. Alors, moi, j'ai noté qu'il y a la génération des baby-boomers. Aujourd'hui, ce sont ceux qui ont plus de 57 ans, c'est bien ça, qui sont nés entre 45 et 63. Il y a la génération X, c'est la mienne, moi, je suis née en 76. Aujourd'hui, les X, ils ont entre 42 et 56 ans, ils sont nés entre 64 et 68. La génération Y, qui a aujourd'hui entre 26 et 41 ans. Et les Z, qui ont aujourd'hui entre 11 et 25 ans. Les petits Alpha, c'est le cas de mon fils, qui ont entre 0 et 10 ans et qui, donc, sont nés à partir de 2010. Et donc, chaque génération a ses spécificités et chaque génération engendre la suivante. Ils sont 2,5 millions à naître sur la planète chaque semaine, les Alpha. 2,5 millions à peu près, qui naissent partout. Évidemment, il y en a beaucoup en Afrique, beaucoup en Inde. Et évidemment aussi en Amérique du Nord et aussi en Europe. Mais il reste que ces jeunes-là, c'est un potentiel immense. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on réponde à trois questions que se posent aujourd'hui les parents d'enfants des générations Z et Alpha, les petits d'aujourd'hui, les mineurs d'aujourd'hui. La première, c'est ces enfants atypiques, les Z et Alpha, quelles sont leurs grandes caractéristiques ? La deuxième question, quels enjeux pour les parents de ces enfants aujourd'hui, qui sont très atypiques ? Et la troisième, c'est comment guider ces enfants-là au mieux vers la réussite ? On parlera de l'école et du travail. Mais là, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt, aussi bien pour les parents, aussi bien pour l'institutionnel que les entreprises, de dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec les nouvelles générations ? Qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux ? La génération Y a été compliquée dans le monde de l'entreprise, pour les parents aussi. Et puis, les nouvelles générations Z et Alpha, qui ne décollent pas de leur smartphone, leur ordinateur, leurs jeux vidéo. Et les nouvelles générations nous amènent, d'une autre façon, si on veut, de questionner à la fois le travail et les façons de faire dans les organisations. Quelles sont les grandes caractéristiques des Z et des Alpha, donc les mineurs, les enfants mineurs aujourd'hui, donc les tout-petits et les adolescents ? Parlons de ces enfants atypiques. Moi, j'ai un exemple. J'ai un exemple d'un garçon, je ne vais pas dire son prénom. Je pense qu'il est précoce et hyperactif. D'ailleurs, il a passé mon questionnaire sur les enfants hypersensibles et atypiques et il a eu un score qui révèle son atypisme et sa prépocité. Alors, lui, cet enfant, son bien-être à l'école, il dépend de son enseignant. S'il aime son ancien nom, tout va bien. Si ça ne se passe pas bien avec son ancien nom, il s'ennuie, il se démotive, il se démotive. Et alors, lui, donc, il a une soif insatiable de reconnaissance. Il a une plus grande sœur qui, elle, est beaucoup plus réservée que lui. Mais alors, il prend toute la place. Il prend toute la place. Les parents sont souvent surmenés au plan émotionnel, dépassés, par cet enfant qui fait des crises, qui crie, qui crie beaucoup quand il n'est pas content, il crie beaucoup. Et qui, donc, leur prend énormément d'énergie. Il a beaucoup de mal à obéir au cadre. Il a beaucoup de mal à respecter les règles. Il ne tient pas en place. Il challenge énormément ses parents. Il challenge énormément les règles. Et moi, tout le travail que j'ai fait avec lui, je l'ai vu un petit peu en individuel. Ça a été très bénéfique parce qu'il est très intelligent. Donc, il faut vite les choses. Et j'ai surtout travaillé avec toute la famille. J'ai travaillé avec la fratrie. Et ça a fait bouger les lignes. Parce que moi, ce que je constate, c'est que ces enfants sont hyper connectés. Ils sont hyper connectés aussi à leur système familial. Et souvent, c'est eux qui font bouger les lignes. Pour le jeune qui a 8 ans, lui, il est issu de la génération Alpha. Voilà, c'est ça. Donc, les Alpha qui sont nés entre 2011 et 2025. Donc, ces générations-là, dont on retrouve près de 63 % d'entre eux qui sont issus des parents de la génération Y. Ah! Donc, c'est des parents qui sont... Oui, c'est ça. Il faut voir les parents aussi qui sont là. On comprendra que les Y, qui sont issus aussi des technologies, puis qui ont été habitueux de vivre dans un monde auquel tout doit se faire assez rapidement. Alors, les enfants, ils risquent de faire vouloir un petit peu en partie les mêmes attentes. Tout doit être vite. Tout doit être trop vite. Donc, ça soit court. Oui, ils s'ennuient. Ils s'ennuient tous. Ils s'ennuient, effectivement. Parce que, bon, ils partent d'une activité à l'autre. Puis, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit sur des écrans, ou auxquels que les parents voudraient les inviter à une activité. On est obligé maintenant de remettre en question la durée dans les classes, la durée d'une journée de classe maintenant. On va voir arriver de plus en plus chez les Alpha. Est-ce que l'école, demain, c'est trois jours en présentiel, puis deux jours à la maison sur un autre format? Les chances sont assez grandes. Est-ce qu'on ira à l'école demain entre 10h le matin et 14h l'après-midi? Je peux se poser la question. On se la pose en Allemagne en ce moment, comme on se la pose dans les pays scandinaves. Puisque cette génération hyperconnectée est tellement branchée qu'elle se dit, il n'y a pas d'autres alternatives que le présentiel pour vivre. C'est ça, mais d'ailleurs, moi, j'ai énormément de jeunes qui n'aiment pas l'école. Mon fils n'aime pas l'école, il n'aime pas l'école, il n'aime pas l'école. Je m'ennuie, maman, je m'ennuie. C'est un enfant qui ne se fixe pas sur une activité de 10 minutes à quart d'heure, et pourtant, il a 6 ans et demi. Donc, il y a une hyperactivité, il y a du TDAH aussi beaucoup chez ces nouvelles générations. Le fait de garder des gens plus sédentaires qu'à l'époque des années 50, des années 60, où les jeunes vivaient dehors, qu'on était beaucoup plus en mouvement, si on veut, et les familles d'ailleurs peut-être plus nombreuses également. Là, on se retrouve avec deux générations, les alphas, la génération Z, et même les Y que l'on connaît aussi. Ce sont des générations assez sédentaires, qui bougent moins en quelque sorte. Alors, évidemment, comme un professeur, les parents vont avoir à vivre avec cet enfant-là au quotidien. À un moment donné, on peut appeler ça l'hyperactivité. Le corps se dit ce que je vais y passer toute la journée derrière un écran. Ils sont nombreux, les chercheurs en ce moment, à questionner la situation. Comment allons-nous trouver des alternatives, contournées si on veut, par rapport à la personne qu'on aimerait l'avoir plus active, en quelque sorte. Donc, les parents, en ce moment, sont assez angoissés, anxieux aussi, à savoir que la fille, mon garçon, se retrouvent derrière un écran. Quels seront les impacts ou les enjeux de cette situation? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ajoute, on met des lettres à tous ces jeunes et on cherche des réponses, que ce soit pour des problèmes en mathématiques aujourd'hui, ou des problèmes, que ce soit en français, que ce soit dans les cours en classe, soit attitude à la maison. Alors, ça rend un petit peu la situation un peu complète. Une des réalités avec les alphas qu'il faut garder en mémoire, c'est l'importance de l'interactivité. Alors, je souhaite bien que les parents réussissent à avoir la fille, le garçon à la table lorsqu'on peut manger en famille. Ce sera toujours mieux pour la santé de l'enfant. Ce sera toujours à enlever en termes de... que de le garder dans la chambre, en quelque sorte, de dire, bon, si tu préfères manger seul à la chambre ou au salon. Donc, de maximiser les interactivités, je pense que c'est un rôle important. Même chose en classe avec les professeurs, on le voit. Ils aiment être mis en cercle, ils aiment être mis ensemble, ils aiment travailler en groupe. Voilà, travailler en groupe. Ils sont issus de ce monde-là. Oui, ils sont issus de ça. Alors, ils le vivent à travers les réseaux aussi, par le biais des écrans, en quelque sorte. Alors, ils ont besoin de fantaisie, ils ont besoin de divertissement. C'est ça. Ils apprennent de choses qui bougent, de créativité. Ils apprennent par la créativité, par le jeu. C'est un peu là où ça construit leur ADN, en quelque sorte. C'est ça. Ça, c'est très important. C'est très important pour les parents et pour les enseignants. Si vous voulez enlever ça, si vous voulez enlever le téléphone portable, vous comprendrez qu'il peut y avoir une crise assez forte. Si on enlève un écran à un enfant, il y a des réactions quand même assez vives. Là où il y a la question qu'il faut commencer à se poser avec les alphas, comme on devait se poser avec les aides, c'est l'éducation. Est-ce qu'on veut les éduquer, ces enfants-là, ou on veut continuer à séduire? Donc, la séducation prend une place très considérable depuis le tournant des années 90, qui s'est amplifiée dans les années 2000. Vous pourriez nous expliquer ça, la séducation. J'ai vu ça dans votre livre. Donc, il est fait aujourd'hui, on peut les séduire, même pour finir le repas. Bon, maman, elle va te donner ceci, elle va te donner cela, si tu peux terminer. Bâton et la carotte, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est complexe pour un professeur aujourd'hui d'avoir dans sa classe 15 ou 20 ou 25 alphas, qui ont tous besoin d'attention individuelle. C'est ça, c'est qu'il y a un besoin de récompense, ça s'écrète de la dopamine. Il y a souvent chez les enfants interactifs un manque de dopamine, chez les précoces aussi. La séduction amène que les parents les aiment beaucoup. Ils besoient beaucoup d'attention, on peut en parler de ça. Je trouve ça très intéressant quand vous disiez, quand vous écriviez, ce déficit d'attention, ce TDA, ce déficit d'attention dont souffrent les enfants d'aujourd'hui, c'est aussi lié à une hyper-attention de la part des parents, de la part du système en lui-même sur ces enfants, comme s'ils avaient trop d'attention, c'est ça? Oui, vous savez, j'en avais un à la maison, vous en avez deux. Il y a des parents, beaucoup de parents monoparentals maintenant, il y a des parents qui vivent dans les familles recomposées. Alors toute l'attention qu'on lui porte, je ne dis pas que c'est démesuré, mais il ne reste qu'un enfant a aussi besoin de silence, il a besoin de faire ses activités seules, il a besoin de les faire en groupe. Il y a d'un va-et-vient entre les deux, ça serait peut-être davantage recommandé, si on veut, en quelque sorte. Mais toute cette énergie-là qu'on déploie sur un jeune, il ne faut pas oublier qu'un jour il arrivera à l'adolescence. Une des particularités des Z et des alphas, c'est l'adolescence. C'est que l'adolescence ne se termine presque plus maintenant. Et on voit que dans les années à venir, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à devenir un adulte. Ah, c'est intéressant comme point de vue. Qu'est-ce qui vous fait penser de ça? Alors que c'est quoi l'adolescence? C'est quoi le fait? En 1950, à 15 ans, on voulait être vieux. On voulait tout de suite atteindre, avoir 18 ans. Aujourd'hui, les jeunes, ils rêvent de rester jeunes. Ah, c'est l'effet Tanguy? Comme le film Tanguy? En quelque sorte, on a des parents aussi qui veulent rester jeunes. À l'époque, c'est aussi des Y. Les X, la beauté, les apparences, ces nuances-là se vivent à la maison, au quotidien. Donc, le jeune se dit « Mon Dieu, pourquoi vieillir? Pourquoi devenir adulte? » Le mot « adulte » qui cherche à se responsabiliser, à se fixer, qui sont deux éléments importants d'être adulte, en quelque sorte, intéresse peu les nouvelles générations. Je veux dire que ce n'est pas très rassurant aussi, quand on regarde les actualités, quand on voit les statistiques. Bon, là, en plus, on a un contexte avec le coronavirus et la distanciation sociale qui ne nous aide pas non plus à rester en lien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même le chômage, il y a toute cette complexité du monde du travail, en tout cas en France, qui fait que ça ne donne peut-être pas envie aux jeunes aussi de s'émanciper. Effectivement, je suis d'accord avec vous, et même dans la génération précédente, les aides, l'émancipation est parfois difficile. Moi, j'ai souvent des ados ou des jeunes adultes qui ont du mal à quitter le nid, qui ont du mal à s'émanciper, qui ont du mal à trouver un travail, ou même qui ont arrêté leurs études. Il y a beaucoup de décrochage au scolaire, beaucoup de décrochage au scolaire. Oui, mais j'ai des bonnes nouvelles. Ah, super ! Des bonnes nouvelles, moi, parce qu'aussi bien pour les aides que la génération alpha, c'est quand même des générations qui vont se débrouiller. C'est des jeunes, écoutez, on fait face à des générations qui sont prêts à tout arrêter maintenant en 20 ans. Ah, oui, super ! On est une ministre sabbatique, entre guillemets, puis il a recommencé à nouveau dans son activité. Les professions sont nombreuses aujourd'hui et demain, dans différentes avenues. Un jeune aujourd'hui peut être enseignant pendant trois ans, tout arrêté, puis il a recommencé dans quelque chose de complètement différent. On n'aurait jamais vu ça à une époque où on était à la recherche de la sécurité d'emploi, la stabilité, puis la retraite, quoi. Aujourd'hui, les jeunes vont vivre une expérience de travail pendant une période de cinq ou sept ans. Ça va énerver un peu les baby-womers de l'époque. Ils étaient énervés de voir les Grecs prendre une année sabbatique. Et là, ça va énerver un petit peu les parents. Mais bon, comme les Grecs l'aura déjà connu, ça risque d'être moins dur. C'est ça, les Grecs, ils se sont déjà libérés de ce carcan-là. Ils travaillent 30 ans dans la même boîte, voilà. Les jeunes font face à la créativité. Vous savez, c'est la partie de leur vie, en quelque sorte. C'est des jeunes qui sont ouverts à la diversité, au changement. On voit arriver des jeunes qui ont une grande ouverture au changement aussi. Ils auront un beau projet de vie. Ils ont un intérêt particulier sur l'éco-responsabilité. Oui, c'est ça. C'est très important. Le planétaire, si on veut, là, ils sont très soucieux de ce qui se passe sur la planète. Alors ça, c'est des éléments qui sont très régénérateurs. Régénérateurs, pardon. Et puis, on voit que l'action qu'ils ont eu le goût d'entreprendre là-dedans risque d'être assez prometteur. C'est des générations, les aides et les alphas, c'est des générations qui entreprennent. C'est des générations qui allaient en boîte. Non, vous savez, la grande majorité d'entre eux ne veulent plus d'employeurs, entre guillemets. Ils sont à la recherche de devenir de leurs propres entrepreneurs. De devenir des entrepreneurs, en quelque sorte. Ils n'ont pas huit ans, puis ils ont le goût déjà d'un projet. Puis, ils arrivent à douze ans. Maintenant, regarde, j'ai inventé un concept. Puis ça, c'est assez intéressant, quand même. C'est ça. Sur Instagram, je voyais un compte, là, cette semaine. Des adolescents. Des adolescents qui créent un collectif d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Et franchement, ils sont inspirants. Tu vois, ils sont sérieux. Ils donnent envie. C'est génial. C'est génial. Là où on peut se poser la question, c'est que là, il y a plusieurs professions qui sont en attente d'employabilité, particulièrement des secteurs d'activité manuelle. Compte tenu que les nouvelles générations ont moins d'intérêt dans les secteurs annuels, si on veut, on pourra se poser plusieurs questions. Il faut que les parents se questionnent à savoir, mon Dieu, est-ce que mon enfant, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie, en quelque sorte? Il faudrait qu'un enfant de dix ans, neuf ans, on ne se pose pas la question. Mais bon, lorsqu'il arrive à l'éducation, c'est une autre histoire. J'espère que les parents pourront laisser place aux mains aussi, en quelque sorte. qu'ils auront laissé place, parce qu'il y a plusieurs possibilités pour eux de type d'emploi. Ils sont 2,5 millions à naître sur la planète chaque semaine, les alphas. 2,5 millions à peu près. Ils naissent partout. Évidemment, il y en a beaucoup en Afrique, beaucoup en Inde. Et évidemment aussi en Amérique du Nord, et aussi en Europe. Mais il reste que ces jeunes-là, c'est un potentiel immense. Donc, apprendre des langues pour eux, ça peut être intéressant pour les parents de rester très sensibles. Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la langue allemande demain, puisque c'est à proximité de la France? On peut se poser la question. C'est intéressant de voir que les Z, les alphas, ça m'aura beaucoup d'intérêt pour les pays asiatiques. Et pour la langue, puis d'aller vivre une expérience. Il n'y a pas que, moi je suis X et j'adore aussi. Est-ce qu'ils vont apprendre davantage la langue, le japonais? Ah oui, la langue, le chinois, le japonais. Donc ça, c'est intéressant. Les parents sont déjà confrontés à ça. Mon Dieu, c'est drôle, ma fille veut apprendre le chinois. Elle nous en parle, elle a 12 ans. Elle veut aller vivre une expérience en Chine. Ou au Japon, par exemple. Donc ça, on n'aurait pas vu ça dans le passé. Ça va être intéressant. Les Grecs risquent d'avoir beaucoup d'ouverture avec leurs enfants sur ce genre d'expérience-là. Je me souviens que tu disais à la conférence, et puis je l'ai relu dans le livre aussi, que déjà les aides, je crois que c'est un sur deux qui quitterait sa boîte, c'est ça? Et un sur deux qui quittent la France. Là, il faut qu'ils se posaient la question. C'est qu'on arrive en 2025, c'est très bientôt. Là, on est autour, en 2020, on est à 50% des collaborateurs dans le monde occidental, dans les pays industrialisés, qui relèvent de la génération Y et des Z. 50% des collaborateurs, des travailleurs. Mais d'ici à peu près 5 ans, vous allez retrouver 70% de la masse des travailleurs, qui seront les Y et les Z. Et là, on va voir arriver tout doucement les alphas, qui arriveront à 15 ans. Oui, alors ça, c'est intéressant d'ailleurs. Pourquoi ils arriveront à 15 ans? Pourquoi ils arriveront à 15 ans? Les bonnes nouvelles, c'est que là, on entre dans l'ère du télétravail. C'est ça. On va s'accentuer avec le COVID en ce moment. On va arriver avec la crise sanitaire, aussi bien la France, qui était assez réticente au télétravail, à une époque récente, et se dit, bon, écoutez, on doit aller, nous aussi, on va en faire partie. Tout l'Occident, en partie l'Amérique du Nord, ils sont très, très, très nombreux en ce moment de télétravail. Et on retrouve beaucoup des Y à s'inscrire à ce... Les baby boomers aiment se présenter au travail. Là, on va arriver, il y a une génération qui dit, non, je vais travailler de la maison. Est-ce que ça nous amènera peut-être plus de présence avec nos enfants? Bonne question. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui me suivent sur Instagram, qui vont se reconnaître derrière ce que vous êtes en train de dire. Regardez un jeune, la mère est à la maison, est-ce que j'aurais le goût de leur dire, est-ce qu'il faudrait peut-être se construire si possible, de manière horizontale ou verticale, un espace pour se donner un bureau fermé? Ça, je vous dirais, ça, ça va être à la hausse. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est ça. Il y a des travails, il est là pour rester. Donc là, l'enfant, on va être plus présent avec elle ou avec lui. Un autre élément révélateur, c'est que les Y, qui sont à 63 %, dont les parents. Les jeunes parents, qui ont moins de 41 ans. Chez l'homme ou chez la femme, que ce soit deux hommes ou que ce soit deux femmes, le travail est en train de se modifier à travers le temps. Les gens ne se réalisent plus leur bonheur. Ah, c'est clair. Le bonheur est juste issu maintenant du travail. Et ça, ça va amener quelque chose d'assez intéressant. Donc, on se questionne maintenant, on devient plus responsable, aussi bien dans nos achats, dans nos nouvelles générations, sur nos dépenses, de ce qu'on veut être ou faire à 35 ou 40 ans demain. Alors, les jeunes vont bénéficier de ça, d'une certaine façon. Non, ça, c'est des très bonnes nouvelles. Donc, il faut espérer que les parents amènent une complémentarité, d'ailleurs, c'est une des questions que vous avez, parce que c'est la verticalité, l'horizontalité. Oui, c'est ça, c'est un autre point qu'on pourra aborder après. C'est ça. Mais oui, tout à fait. Je voulais juste qu'on termine sur la question de l'école et du travail, puisqu'on a parlé, il a été question de ça, là. Par rapport au travail, il travaille dans quoi? Quel mode d'apprentissage? Déjà, il reste à l'école jusqu'à quand? Quelle est la pédagogie, la mise adaptée à ces enfants-là? Est-ce que c'est plutôt la théorie, la pratique? C'est qu'en ce moment, ce qui semble se produire tout doucement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'employeurs qui ont intérêt à aller chercher des jeunes de plus en plus tôt. C'est ça. Tu disais 15 ans tout à l'heure. Il faut aller à la rencontre. À une époque, un CV, un curriculum, était envoyé par une personne vers un employeur. Aujourd'hui, c'est l'employeur qui doit aller à la rencontre des jeunes dès l'âge de 14-15 ans. Bonjour, nous présentons notre société pour dire qu'il y a de la disponibilité de travail chez nous. Ça, ça va changer énormément. Ce n'est pas encore le cas en France. Est-ce que c'est le cas au Canada? Nous, dans les secteurs plus manuels, évidemment. Il y a une société qui se dit, mon Dieu, auriez-vous de l'intérêt? Nous, on aurait le goût de vous accompagner dans les deux, trois prochaines années. L'offre de service aujourd'hui, de dire à quelqu'un, vous avez un salaire, vous avez une sécurité d'emploi, vous allez être chez nous pendant 30 ans. Ce n'est pas une offre de service qui est très, très valable. Les jeunes se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Quelle éternité! Moi, mon fils, tu vois, il a six... Le service va s'étendre aussi bien à avoir un appartement de proximité. Mon fils, il veut être conducteur de grue. Ça fait trois ans déjà qu'il veut être conducteur de grue. Mais nous, on l'envoche à travers le monde. C'est ça, je le verrais bien dans un métier très concret, tu vois. Pourtant, on peut même gagner beaucoup d'argent, parce qu'il peut avoir un poste d'encadrement. Mais tu vois, mon fils, il a du TDAH, il a de l'hyperactivité, il est précoce. Et mon fils, il n'est pas fait pour l'école, il n'est pas scolaire. Et il y a beaucoup d'enfants que j'ai au cabinet en consultation ou à distance, ils ne sont pas scolaires, ils ne sont pas scolaires. Ils sont dans leur corps, ils sont dans le mouvement. Donc, il y a une place pour ces enfants-là dans l'entreprise de demain? Il y en a toujours. Oui, effectivement, il y a une place, parce que l'employeur, aujourd'hui, il a le goût de construire avec elle et avec lui, de l'accompagner, pas juste en formation, mais à différents niveaux pour dire, nous, nous accompagnons. Écoutez, j'ai des employeurs en ce moment qui disent à des jeunes, tu veux apprendre l'anglais, on est derrière toi. Et j'ai même un jeune qui est embauché par une société en ce moment, il dit, écoutez, moi, j'ai une passion pour le piano. Écoutez, on est très ouverts à ça, hein? Pourquoi pas un piano dans notre entreprise? Alors, il y a tellement de possibilités qu'on a retrouvés aussi à peine 10 ou 20 ans passés. Surtout en e-learning, c'est beaucoup moins cher. Aujourd'hui, les entreprises, avec le CPF en France, là, il y a beaucoup de salariés pendant le COVID qui ont eu accès à du CPF, à de la formation en ligne payée par l'État. Donc, il y a de plus en plus d'options. Je valorise beaucoup la formation professionnelle. Il y a la formation générale et on retrouvera aussi beaucoup de ces jeunes-là en formation professionnelle. C'est formidable parce qu'il y a plusieurs possibilités. C'est ça. Alors, oui, peut-être que c'est le moment, effectivement, d'expliquer et de parler de verticalité et horizontalité. Alors, nous, qui sommes des professionnels de la psychologie, nous connaissons ces notions-là, mais qu'est-ce que c'est ça? La verticalité, l'horizontalité et qu'est-ce que ça veut dire dans la manière dont on éduque nos enfants d'aujourd'hui, dans la manière de nous voir se construire? C'est quoi? La semaine dernière, moi, j'étais en discussion avec, présenté à la Bourse de Paris, une présentation, dans le secteur des experts comptables européens. Pourquoi? Parce qu'ils ont une culture très verticale. Donc, 50 % des collaborateurs ont 55 ans. Près d'une personne sur deux. Ils se disent, Carole, on n'arrive plus à embaucher des jeunes. Alors, il faut qu'on réussisse à amener un virage de culture d'entreprise. Donc, les bureaux d'avocats, les bureaux de notaire, par exemple, les bureaux de comptabilité, ces sociétés-là, ce sont des organisations qui sont très verticales. On le retrouve aussi, même dans le réseau de la santé, dans beaucoup de secteurs. Donc, verticale, ça veut dire quoi? Il y a le chef, il y a une pyramide, il y a le chef. Il faut obéir, il y a des règles. Il y a des processus, il y a une structure. On obéit, on doit obéir au chef et aux règles. C'est ça, la verticalité. Et ça, je ne vous dis pas qu'il faut s'en débarrasser. Il faut qu'elles viennent marier un peu plus d'horizontalité et qui correspond mieux aux nouvelles générations. Il faut faire un mariage entre les deux. Et donc, l'horizontalité, c'est quoi? C'est tisser des liens, c'est échanger, coopérer, c'est… Coopérer, c'est collaborer. C'est aller voir à gauche, à droite, chercher de nouvelles idées, faire de nouvelles activités. Le réseau. C'est les liens, c'est l'équipe. C'est les liens, l'équipe. J'ai 28 ans et je deviens cadre, pas dans 20 ans, mais dans 20 ans. C'est ça, c'est maintenant que je veux être cadre. Maintenant, je veux un poste de manager. Donc, il faut créer plus d'horizontalité, qui n'est pas dans beaucoup de pays du monde dont j'ai l'occasion de… Je vois bien comment c'est difficile de faire modeler les deux, mais bon. Alors, il y a l'exemple du Canada quand même. Il y a l'exemple des États-Unis du Canada. Vous, au Québec notamment, vous êtes super à jour dans… Vous êtes beaucoup dans l'horizontalité. Oui, les jeunes ici aussi ont beaucoup de pouvoir. On a réussi à faire un virage assez rapidement. Moi, j'ai instauré dans des grandes organisations, des conseils d'administration. Maintenant, je dois y avoir un Y. J'ai besoin d'un Y autour d'une table. Et pourquoi je suis situé de baby boomers ou de deux personnes de la génération silencieuse? Je dois retrouver la génération X et la génération Y. Ils font bouger les choses, ils sont dans les processus créatifs, ils sont dans l'innovation, ils sont dans le brainstorming d'idées, dans « si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on essaye autre chose ». Et l'horizontalité, c'est particulièrement les valeurs féminines. C'est les valeurs des femmes. Ah, et là, on va… Oui, parlons des mamans, justement. Parlons des mamans de ces alphas hypersensibles, de ces aides connectées hypersensibles et de leurs difficultés dans leur couple, de leurs difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Moi, j'ai encore eu cette semaine des mamans sur Facebook qui m'appellent à l'aide. « Mon enfant n'obéit pas, on n'en peut plus ». Je dis « mais le papa, il est où ? » Le papa, il n'y arrive pas non plus. Voilà, il est gentil, mais il n'y arrive pas. Alors, j'ai aussi au cabinet, j'ai l'exemple d'une maman, d'Émilie par exemple, qui a un poste de cadre supérieur. Elle a un mari adorable, mais il n'a pas d'autorité. Il a du mal à faire autorité. Alors, soit il ne fait rien, il ne voit rien, il n'entend rien. Soit il pète un câble. Il pète un câble, il se fâche. Donc, la maman, elle est surmenée. Elle est surmenée. Puis en plus, le cadet, c'est un vrai alpha. Il est TDAH, il est précoce. Et donc, il lui prend énormément, énormément… Parce que c'est très masculin, l'ordre, l'autorité, l'obéissance. Ça a disparu, ça. Ça n'existe plus. En fait, la question, c'est de savoir si on en veut encore. Ah oui, bonne question. On pense que l'enfant est libre, mieux heureux, sans contrainte. Donc, qui veut jouer le rôle de l'autorité, de la discipline aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, à savoir que les jeunes aujourd'hui, ont de la misère à les amener à la contrainte et à avoir des limites. Un enfant a besoin aussi… De limites, bien sûr. De balancer entre les deux. Ce qui doit être joué par la mère davantage que par le père, ou vice-versa, on peut se poser la question. Je pense que le père met un joint rôle important aussi, avec ses ballards, la sonde, et la mère aussi, même dans les familles séparées. Alors, et là, on a des difficultés. À une époque, les sociétés étaient beaucoup plus homogènes. Tout le monde s'entendait à l'autorité d'éduquer les enfants. Il y avait un cadre où on ne se posait pas tellement de questions. C'est comme ça. Pourquoi tu manges à 19 heures? Bien, on mange à 19 heures parce que c'est comme ça. Bien oui, mais pourquoi? Bien, je n'en sais rien. Ça fait trois générations qu'on mange à 19 heures. La question, elle ne se posait même pas. Oui. Il ne faut pas oublier, chers parents, que les enfants aujourd'hui regardent à travers les écrans. Ils vivent une partie en Californie. Ils vivent une partie au Québec. Ils vivent une partie au Brésil. Ils vivent une partie en Asie. Quand j'ai présenté au Maroc, on me demandait pourquoi ma fille de Casablanca va aller vivre en Californie. Alors que nous, nous avons des valeurs ici et avec raison. Mais je lui ai dit, écoutez, votre fille passe beaucoup de temps derrière un écran qui est en dehors de ce pays. Alors, n'oubliez pas, maintenant, un enfant, il vit à l'international. Et qui finit par dire à sa mère, tu sais, papa, maman, vous êtes un petit peu trop... c'est trop autoritaire, tout ça. Ah, c'est ça. Ah, mes amis, ça ne se passe pas comme ça à la maison. Ah non, c'est ça. Hein? Les parents, là. Vous entendez, là? On se sent rejoint, là, dans ce qu'on entend. Mais oui, bien sûr. Les parents sont tout le temps comparés. Ils sont tout le temps comparés à d'autres éducations. Évidemment, le jeune arrive avec ça et il dit, mais là, je pense que vous dépassez un peu. Que ce soit pour l'achat d'un portable, que ce soit pour les limites qui vont en prendre. Un enfant, les jeunes auront toujours à questionner les parents sur ce qu'on lui dit non. Ah, mais c'est ça. C'est à l'abriage de oui. Dis-moi oui. Oui, c'est important de lui dire non aussi. C'est ça. Oui, c'est un vrai sujet, ça. Tu sais, ça, Carole, c'est un... Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Le top, le trouble de l'opposition avec ou sans provocation. C'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau. Les mamans et... À quel moment qu'on lui dit non? Les parents n'arrivent plus. Et c'est pas faute d'essayer. Mais il y a un véritable enjeu autour de ça. Autour du non. Oui. C'est important que la mère aussi accepte que la sonorité... Vous savez, le ton de voix, l'approche du père, en quelque sorte, il va être complémentaire à celui de la mère. Même si elle n'est pas d'accord, et vice-versa. Il faut que ce mariage se fasse de façon plus harmonieuse, si on veut. Autrement, l'enfant, il va toujours aller vers la personne qui lui dit oui. C'est un réflexe normal. Oh, maman, elle me dit oui plus souvent. Maman, je t'adore. Maman, elle essaie de me dire oui, mais j'irai vers papa. Je finirai bien à le convaincre. Et en plus, si l'un et l'autre sont sur le nom, il est tellement astucieux qu'il va finir par aller voir les grands-parents. Ah, mais les grands-parents, ils disent oui. Les grands-parents, c'est qui pour ces générations? C'est les baby-boomers. Ils disaient non à leurs enfants, ils disent oui. Ils disent oui à leurs petits-enfants. Qu'il y a 60 ans ou qu'il y a 55 ans, dépendant de... Et là, il se dit oui, moi, je vais aller te chercher, puis je vais t'en donner. Il dit oui, moi. On va aller faire ce que tu as besoin. Et là, voyez-vous, ils sont nombreux. Il finit par trouver un terrain de jeu assez intéressant pour elle aussi. Donc, c'est quand même intéressant. Tu disais, on assiste à l'anéantissement de la verticalité, du fonctionnement masculin depuis. Tu me disais qu'il y avait eu un revirement à un moment donné dans l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, on n'a juste pas d'autre choix que d'avoir une approche plutôt féminine, dans les énergies féminines, dans cette horizontalité, cette empathie. Il faut rester... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la révolution agraire, du chasseur-cueilleur d'autrefois à aujourd'hui, si on veut, la révolution industrielle, etc., on retrouvait davantage l'homme dans le monde du travail, dans des structures verticales auxquelles il y avait un ton, il y avait un corps, il y avait une autorité, vous savez, donc une loyauté, l'engagement, qui ont été des valeurs verticales importantes, dont les syndicats se sont bien servis aussi, et puis qui a fait avancer le monde du travail. Là, on a vu arriver avec la révolution des services, notamment dans les années 60-70, toute l'importance des communications, de l'expression, la femme a amené quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Ah, écoutez ça, les mamans, écoutez. Nous avons révolutionné le monde grâce à notre féminin. Et vous savez, je veux dire aussi au papa, alors, il faut garder aussi ces valeurs-là, de moyens d'engagement. Carole, c'est un monsieur, c'est normal, vous parlez du papa. Non, mais il faut garder un monsieur et lui, et on voit arriver quelque chose de très enchantant, de très émotionnel, d'expression, de sentiment, et ça, ça a amené quelque chose de tellement, qui a amené de la douceur, aussi bien dans la relation que dans l'éducation des enfants, qui a été très significatif. La femme a fait avancer toutes les sociétés. Ah là là, on aurait dû commencer par là, tout le monde aurait écouté jusqu'au bout. Ça fait en sorte qu'on a des enfants aujourd'hui, bon, qui arrivent à l'âge de 15 ans, ils n'ont pas besoin de se poser la question, de savoir si ils m'appartent en même. Je pense qu'on l'utilise assez régulièrement. Et même dans le travail, aujourd'hui, on a compris l'importance de la collaboration, de faire des rencontres formelles, de faire des rencontres informelles avec les collaborateurs. Oui, ça a appliqué l'entreprise. On le voit aussi dans les écoles, dans les réseaux de la santé, dans la plupart des organisations, on comprend mieux l'humain. Donc, il faut rapprocher les deux. D'ailleurs, j'y serai, moi, en octobre, en France, en tournée avec les parents d'élèves. Je rencontrais Appel National à quelques reprises. Alors, comment les parents d'élèves, tu me diras que je le note en dessous de la vidéo, dans le texte en dessous sur YouTube, à quel endroit les gens peuvent… C'est l'Appel National, je vous félicite la France. Ah, c'est l'Appel, c'est l'Appel, l'Association de parents d'élèves du privé. Super. Puis, d'accompagnement auprès des parents d'élèves, pour leur donner des outils, à la fois pour mieux comprendre et mieux interagir avec leurs enfants. Puis, ça se fait dans une dynamique interactive. Vous savez, il n'y a pas de recette. C'est souvent à recommencer avec les jeunes. Puis, il faut rester toujours un peu alerte. Les gens, aujourd'hui, ont tendance à aller chercher aussi des coachs d'un côté. Moindrement qu'il y a un malaise avec un enfant, on cherche des réponses. Les choses, parfois, sont assez simples. Mais, il faut rester calme. L'adolescence, l'adolescence, ce qui veut dire grandir en latin, est longue aujourd'hui. Elle commence tôt. Est-ce que c'était 10 ans? Est-ce que c'est 12 ans? On l'a pris adolescence. Moi, mon fils, il choisit ses vêtements depuis qu'il a 2 ans. Il n'y a pas moyen de choisir pour lui. L'émancipation, elle a déjà commencé. Et en même temps… Les parents, elle est rendue à 20 ans. Et en même temps. Non, excusez-moi, pas encore. L'adolescence, en 2020, se termine autour de 24 ans. Ça a été long. Eh bien, dis donc. Est-ce que c'est plus hâtif pour les garçons, ce que ça l'est chez les filles? Mais c'est une réalité. Elle s'est étirée. Alors, il faut patienter. Puis, c'est une réalité qui se vit de plus en plus en Occident. Donc, l'horizontalité, c'est un plus dans la mesure qu'elle vient aussi accompagner la verticalité. Voilà. Moi, j'ai souvent, tu vois, le cas typique aujourd'hui des familles que j'accompagne, c'est une maman qui est débordée parce qu'elle s'occupe principalement de ses enfants et pourtant elle travaille. Et un papa qui est à fond dans son boulot, puisque le monde de l'entreprise aujourd'hui est très exigeant plus que jamais. Et donc, il est à fond, à fond, à fond dans son boulot. Et donc, il y a un vrai surmenage, le burn-out parental, tu vois, la charge mentale. Et puis, du coup, l'enfant, eh bien, il a du mal à accepter qu'on lui dise non. Et du coup, ce n'est pas très équilibré, ça, dans le masculin, le féminin, l'horizontal, le vertical. Ils ont énormément de mal, ces familles, ces mamans notamment, à trouver les bonnes ressources, à trouver un équilibre. Elles se sentent très seules, très perdues. Si ça peut détendre un peu les parents qui sont à l'écoute. Vous savez, depuis à peu près les 20 dernières années, peut-être même un petit peu davantage, si vous avez un enfant à la maison de moins de 20 ans, vous n'en avez pas un. Vous en avez trois. Autrement dit, la génération de silencieuse qui a eu 7, 10 enfants à une époque, 5, 7, bon, il y en avait 5. Aujourd'hui, l'énergie que ça nous prend pour... C'est fou, hein. Donc, vous en avez trois. Vous en avez un, vous en avez trois. Ils nous prennent de l'énergie. Ils vous demandent d'énergie, d'attention, de rencontrer des professeurs. Moindrement, il y a un incident qu'on appelle à gauche et à droite. Le père qui s'implique, c'est assez ou c'est jamais assez. Ça n'existait pas à une époque. Un enfant vivait dehors, puis il voyait ses parents en fin de journée. C'est ça. Il y a une implication de plus en plus forte et qui est presque sans limite. Puis, à chaque séquence dans le temps, on répond comment ça se passe à l'école. Tu veux qu'on en parle, tu veux qu'on en parle, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Donc, évidemment que la charge a changé. Et en plus, le monde du travail, aujourd'hui, il y a un mot d'ordre pour à peu près tout l'Occident, c'est de performer. Donc, le temps arrive à la maison, mais ça, ça va changer. Alors, oui, ça, c'est... On peut travailler avec les nouvelles générations. Les quatre jours, cette semaine, est à nos portes. Qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu peux nous parler des valeurs de nos aides et de nos alphas, les valeurs écologiques, la valeur travail, la valeur famille. Tu as des choses à nous dire. C'est beau espoir. Il y a beaucoup de changements, là, sur ces générations-là. Oui, je pourrais remercier les silencieux qui ont aidé les baby boomers à avoir une meilleure qualité de vie, entre guillemets. Les baby boomers ont donné, à sa façon aussi, ont contribué par ce qu'ils ont fait au niveau des conventions, la sécurité d'emploi, les conditions de travail. Ils ont amélioré pour permettre aux X d'avoir aussi une meilleure qualité de vie. Les X contribuent aux Y. Alors, vous imaginez, les Z et les alphas vont vivre demain quatre jours, semaine, au travail. C'est le pied! Donc, chaque génération a contribué à cette réalité. Donc, il va y avoir plus de temps libre, en quelque sorte. On parle tantôt de 15 à 20 heures que les jeunes vont récupérer. C'est-à-dire, ils vont travailler beaucoup moins pour gagner plus. Beaucoup moins. Ils vont gagner plus. Bon, en partie, il y aura une bonne partie de ces jeunes-là travaillant, évidemment, dans les technologies ou par le biais des technologies, encore une fois. C'est ça! Les dyslexiques sont très bons, surtout ce qui est prêt à l'intelligence artificielle, à la créativité, à l'innovation, comme c'était le cas de Steve Jobs, je vous le rappelle. Donc, vous comprendrez que ça, c'est un plus, hein? Quand les jeunes rentrent dans un monde demain, on travaillera autour de 28 heures semaine. C'est fou, ça! On aura la chance d'y participer, j'espère. Vous allez y participer, vous allez en être témoin. Et le COVID, il faut y voir quand même des choses positives, et c'en est une, a fait bouger des choses qui nous auraient pris 10 ans sans le COVID. Alors, qu'est-ce que ça a fait bouger, selon toi? Le télétravail, entre autres. L'importance d'aller tout de suite à l'écoute de la population. L'abolition de la frontière. Les enfants sont avec leurs parents. Moi, ils déboulent dans mes visions. Là, il n'est pas là, mais sinon, il aurait déboulé pendant notre interview. Ça a permis aussi à beaucoup de monde de mieux connaître leurs enfants, le COVID, et même dans les relations aussi. Il y a eu énormément d'éléments positifs à travers ce qui s'est produit. Il y a eu des opportunités intéressantes qui vont nous faire activer tout le relationnel, en quelque sorte. Donc, qui va continuer à se vivre. Il n'y a pas que le télétravail qui va se produire avec le COVID. Et puis, c'est des questions qu'on se trouve. Donc, vous parliez tantôt, oui, l'éco-responsabilité, la planète. C'est ça. Moi, mon fils est très sensible à la planète. Il est très sensible aux trisélectifs, à ne pas gâcher, à ne pas gaspiller l'eau, la nourriture. Ça fait partie de la révolution pour cette nouvelle génération. Il y a de nouveau un souci pour la planète et la nature. Oui, demain, on questionne même demain d'embarquer dans un avion. Est-ce que je prends un vol, moi, demain? On va questionner pas mal de variables, demain. Est-ce que je veux devenir, demain, ingénieur? Ils sont très nombreux, en ce moment, à questionner, oui, l'ingénierie, mais est-ce que c'est bon pour la santé? Super. Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Ils vont questionner la situation. Donc, cette génération ne va pas forcément aller sur des métiers qui ne sont pas éthiques, qui vont détruire la planète. Ils questionnent maintenant de devenir, de conduire un avion. Et l'ingénierie, aussi, qui sera très questionnée par rapport à l'environnement. La planète d'abord, là, risque d'être... C'est déjà le cas des Y. Moi, j'ai beaucoup de mamans à mon cabinet qui se lancent dans des activités d'éco-responsabilité, de fait-maison, etc., de couture. Il y a plein de choses qui se passent, là, chez les Y aussi, chez les mamans. C'est très significatif, c'est évolutif, il faut suivre. On en est là, puis on va voir les nouvelles générations y adhérer beaucoup. C'est ça. Il y a une dernière question. C'est... Je pense que c'est une question que se posent la plupart des parents. Il y a beaucoup de séparation. Aujourd'hui, c'est un couple sur deux qui se sépare chez les Y et chez les X aussi, je pense. Il y a un couple sur deux qui se sépare, au minimum. Donc, les enfants sont issus de la séparation, de la famille recomposée. Je pense que ça inquiète beaucoup de parents, se dire, mais comment ça va être pour lui ou pour elle, mon petit qui a connu... En plus, la séparation est de plus en plus tôt. Les parents se séparent à un âge où l'enfant est de plus en plus petit. Mais il me semble que tu as des bonnes nouvelles sur la génération des plus petits par rapport à la valeur famille. Qu'est-ce que tu me sembles ? Tu vas nous dire des choses sympas. Depuis les 20-30 dernières années, le cours thermiste, de manière assez importante, tout doit se vivre rapidement et intensément. Donc, l'ADN s'est construit aussi à travers ça. Les jeunes, ils sont là-dedans depuis tellement d'années. Est-ce qu'ils vont vivre ça aussi dans leur relation? Les jeunes, s'ils ont bougé beaucoup dans les dernières années, ils n'ont pas nécessairement vécu au même endroit sur une très longue période. Ils ont changé d'école deux fois, peut-être quatre fois. Ils ont connu encore du Nouveau Monde. Ils ont connu leurs parents qui se sont séparés lorsqu'ils avaient cinq ans. Maman leur a rencontré quelqu'un d'autre ou papa. Puis, tout à coup, encore une autre fois, ils revivent un second divorce ou une deuxième séparation. Ils peuvent vivre ça à deux ou trois reprises avant l'âge de 20 ans. Alors, évidemment qu'ils vont remettre en question le modèle traditionnel de dire est-ce qu'un couple peut exister dans l'ère post-moderniste de demain? Il ne faut pas oublier que la femme, encore une fois, va jouer un rôle extrêmement important. On n'est plus dans l'ère auquel je ne suis plus indépendante ou autonome. Je dois attendre après mon conjoint. C'est lui qui est le travailleur, etc. Aujourd'hui, l'équilibre se fait de plus en plus et c'est de plus en plus les femmes qui seront riches demain. Et c'est déjà le cas. Et celles seront encore davantage. Quel bonheur d'entendre ça. Quel espoir pour nous. Même si là en France, on peut penser, peut-être discuter, mais c'est une réalité qu'il faut continuer de se vivre. Ils seront avocates, enseignantes, notaires, etc. Médecins, et ça, c'est à la hausse. Alors, est-ce qu'on aura besoin vraiment demain de vivre sur le même toit? Donc, ça, ça va être intéressant de voir. On veut construire demain dans des relations pour les bonnes valeurs. Pour une question de sécurité, de pérennité, mais pour des questions beaucoup plus de ressentis. Donc, les valeurs vont changer. C'est ça qui va être beau avec les nouvelles générations. Si ça n'a pas à fonctionner, ils vont arrêter ça immédiatement. Il me semble que tu parlais d'un retour à la valeur famille quand même. Les alphas restent ensemble. Oui, ils vont vouloir rester ensemble, effectivement, parce qu'eux aussi, ils vont pouvoir peut-être avoir des enfants. Pourquoi pas? On s'en va en faire partout. On espère. On espère. Puis, mais ça va se faire dans quelque chose de beaucoup plus dynamique. Il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir du temps maintenant. C'est précieux. C'est ça. Ils vont travailler moins. Ils vont travailler moins. Ils vont travailler moins. En quelque sorte. Ça, c'est grâce aux femmes. Alors, ça va construire des relations. Je regarde quand les Y sont en relation en ce moment. C'est très harmonieux de voir l'un et l'autre partagés. Beaucoup de relations précédentes chez les baby-boomers ont vécu dans le silence. Bien sûr. Ils ont vécu énormément de silence dans leur relation. Fasse-moi le sel de des proches. Non, ce qu'est-ce que je passe-moi le sel. C'est la hantise des baby-boomers qui partent à la retraite en ce moment. Beaucoup de baby-boomers, ils sont complètement gelés. Elle dit, mon Dieu, j'ai 62 ans. Je vais quitter à la retraite et je dois ajouter 40 heures de plus avec ma partenaire. Comment avais-je faire? C'est ça. Alors, les nouvelles générations ont une fluidité. Ça va être très intéressant. Donc, c'est pour ça que je me dis beaucoup d'espoir. Beaucoup plus harmonieux de vivre en couple, dans les communications, par exemple. Et ça risque d'être très riche. Super. Alors, justement, on arrive à la conclusion de cette interview avec ce pont vers le futur qui m'est chère dans mes interviews. Alors, est-ce qu'on va vers une réconciliation, grâce à notre génération alpha, notamment nos plus petits, est-ce qu'on va vers une réconciliation du masculin et du féminin? Ou vers une féminisation des valeurs masculines? Vers quoi nous va? Oui, moi, je pense qu'on va aller davantage. On voit de plus en plus le masculin comprendre l'importance des valeurs féminines. Alors, on voit ce mariage-là qui se rapproche de plus en plus. C'est très intéressant. C'est plus la mode. C'est plus la mode, les valeurs martiales, la performance, à tout crin, même en entreprise. Moi, j'ai quitté l'entreprise il y a dix ans, mais mes copains qui sont consultants me disent que c'est fini tout ça. Fais-moi à la recherche maintenant de dire que j'embauche quelqu'un demain pour son expérience, son ancienneté. On embauche quelqu'un demain parce qu'il sourit, il est généreux. Ça, c'est génial. Il a convivialité, il est bienveillant. J'aime entendre la bienveillance quand tes parents m'en parlent ou les jeunes qui m'en parlent. On n'embauche plus quelqu'un nécessairement demain parce qu'il a 20 ans de service et qu'il a fait 30 ans et qu'il a travaillé pendant 90 heures par semaine. On embauche quelqu'un aujourd'hui qui a des valeurs aussi beaucoup plus humanitaires, beaucoup plus d'enthousiasme, de joie, etc. Voyez-vous, c'est peut-être plus subjectif. C'est un élément aussi en terminant. Il va falloir mieux comprendre l'objectivité, les éléments objectifs à la subjectivité. On embauche beaucoup de choses demain. On n'est pas sûrs, on pourra comptabiliser ça. C'est pour ça que demain, on est à la recherche aussi de jeunes qui ont une joie de vivre. Il faut embaucher aussi ces jeunes-là qui nous arrivent en disant, mon Dieu, wow, ils vont faire du bien à la santé mentale. Qu'est-ce que va connaître les nouvelles générations comme type de maladie? On sait que l'enjeu maintenant, les enjeux, c'est la santé mentale. Voyez-vous? Donc, on a besoin de bien comprendre pour les employeurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a tout intérêt à embaucher quelqu'un qui veut travailler en équipe. Tu veux dire le burn-out, la dépression? Ils sont hyper sensibles, ils sont hyper connectés. Donc, la manière dont on leur parle, le rythme de travail, toutes les informations qui leur arrivent ne sont pas simples. Non, mais voilà, c'est un gros enjeu, le virage technologique, presque à 100 % dans lequel on vit maintenant. Il faut rester très, très attentif et bienveillant à cette situation-là. Le télétravail, c'est complémentaire. Mais si on garde les jeunes chez soi, sans les voir, sans entrer en contact avec eux, l'humain, c'est un être social. Il y a besoin d'avoir la rencontre des autres. Alors, il va falloir rester très sensible à ces réalités. Super! Merci beaucoup, Carole-Alain, pour tout ce partage. C'était un vrai... Je veux un petit complément à ce que vous savez. Je pense que c'est un complémentaire, c'est complexe, l'humain. Mais j'espère vous avoir apporté quelque chose. Oui, c'est passionnant. Est-ce que vous voulez nous remontrer votre livre? Le Choc des générations de Carole-Alain, mais aussi bien d'autres livres. Alors, Le Choc des générations, passionnant pour aussi, en tant que parents, prendre du recul sur les parents qu'on a eus, les grands-parents qu'on a eus et qui nous sommes. Et comment ce que nous sommes aujourd'hui engendre les enfants que nous avons faits et que nous élevons. Voilà, super! Donc, vous pouvez commander le livre directement sur le site, Carole. Carole-Alain, donc carole-alain.ca. Il vous sera envoyé à la poste ou bien vous pouvez même l'acheter en livre, en livre, comment on appelle ça? Oui, en e-pop. Moi, donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le tirage au sort des trois gagnants. Et le finaliste qui, en plus du livre de Carole-Alain, a décassé, aura droit à une séance de coaching avec moi. Super! Merci beaucoup, Carole. Merci à vous. Merci à tout le monde. On a hâte de te voir dans les réunions de parents d'élèves en octobre, en tout cas. C'était super ce que tu fais. Merci. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Voilà pour cette interview de Carole-Alain. J'espère que ça t'a plu. Alors, n'oublie pas le grand jeu concours, toi qui as regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je te retrouve mercredi prochain sur Instagram pour tirer au sort le gagnant. Abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada